Je m'appelle Hussein Koch, je suis de Konya Darbentz, un étudiant en 4ème année en histoire à l'université Nejmetin-Albakan. Notre université a été créée en 2010, d'abord sous le nom de l'université de Konya, elle a ensuite été renommée Université Nejmetin-Albakan. Notre faculté est située sur le campus central et il y a environ 8 différentes sections, telles que l'histoire de l'art, de philosophie, de relations publiques et de sciences politiques. L'objectif de cette formation est de fournir aux étudiants une perspective historique sur le monde contemporain et de les former pendant le premier cycle, même pour une carrière académique. Dans cette faculté, il existe 6 disciplines, telles que l'histoire ancienne, l'histoire du nouvel âge, l'histoire générale de la Turquie, l'histoire du Moyen-Âge et l'histoire de la République de Turquie. La première année, nous avons généralement des cours d'introduction à l'histoire, pendant la deuxième, nous continuons avec l'histoire des communautés plus petites et plus tard en troisième année, il s'agit de l'histoire de Selçuk, de l'histoire romaine et byzantine. Et en quatrième année, c'est l'histoire ottomane du XVIe au XXe siècle, dernièrement l'histoire turque du XXe siècle. Il n'y a pas de stage obligatoire, mais pour le projet de fin d'études, nous suivons des cours de séminaires en quatrième année. À la fin de ces séminaires, nous rédigeons une thèse de premier cycle. Les étudiants diplômés de ces études peuvent poursuivre leur carrière académique en complétant les études supérieures. Il existe des opportunités d'emploi dans les institutions du ministère de Culture et du ministère des Affaires étrangères, également dans les musées et bibliothèques en tant qu'experts. Et aussi avec une formation pédagogique, on peut travailler dans les écoles publiques affiliées au ministère de l'Éducation nationale. Sous-titrage ST' 501